On va commencer. Donc bonjour à tous, bienvenue à cette session des jeudis de TI. J'espère que pour cette petite session d'information et de veille sur les Oléopro, vous êtes bien installé avec un bon café ou votre boisson chaude de choix. Donc je rappelle les consignes élémentaires pour un bon fonctionnement de ces sessions webinaires. Veillez à bien garder vos micros coupés. Si vous avez des questions au fur et à mesure de la session, vous n'hésitez surtout pas à les rentrer via la fonctionnalité de chat de Skype. Si vous n'avez pas accès à cette fonctionnalité, malheureusement, ne vous inquiétez pas, en fin de session, après la présentation d'Aurore, je reprendrai les questions dans le chat et je solliciterai aussi des questions pour ceux qui ne bénéficient pas de cette fonctionnalité. Donc voilà, c'est important de savoir que vous recevrez ou vous avez reçu déjà une copie des diapos et que nous enregistrons donc la session pour qu'un lien vous sera envoyé pour pouvoir revisionner éventuellement cette présentation en replay. Nous vous enverrons également un questionnaire de satisfaction que nous vous incitons à nous renvoyer. Nous avons pour objectif de terminer à 14h avec une partie d'exposé et puis ensuite deux questions. Sur ce, je vais tout de suite passer la main à Aurore Bayer qui va nous présenter ce sujet sur le changement climatique et ses conséquences pour la culture du colza. Aurore est ingénieure de développement pour la région Lorraine, Grand Est, basée à Nancy. Et voilà, je vais l'accompagner dans l'animation et peut-être dans la réponse aux questions en fonction de la nature des questions que vous poserez. Donc je vous souhaite une bonne séance et je te passe la main Aurore. Merci beaucoup David. Bonjour à tous. Donc effectivement, au menu aujourd'hui changement climatique, quelles conséquences pour le colza ? Pour ancrer le sujet là, je voulais poser une petite introduction sur pourquoi on parle du changement climatique. Je pense qu'aujourd'hui, il y a juste à regarder autour de nous, à écouter les informations pour se rendre compte de l'impact du changement climatique. Et puis aussi parce que les prévisions qui ont pu être faites dans les années 90 par le GIEC se révèlent dramatiquement justes. On est même plutôt dans le scénario le plus pessimiste. Donc on est face à ce défi. Et au niveau agricole, on se rend compte que les aléas climatiques impactent très fortement la production et de façon plus en plus fréquente. Alors parler du changement climatique, c'est un vaste défi parce que le sujet est vaste, il est complexe. Les effets sont multiples, ils sont interconnectés entre eux. Certains de ces effets, nous les connaissons. Et puis d'autres, nous sommes dans l'inconnu et on essaye de les approcher par de la modélisation, des projections. Voilà. Donc sujet assez délicat à conduire et ô combien important. Quand on veut parler correctement de changement climatique, il y a trois notions qu'il faut avoir en tête. C'est les notions qui figurent dans cette représentation. La première, c'est la notion d'impact. Donc là, en fait, c'est l'effet des évolutions climatiques. C'est la sensibilité au stimuli climatique. Première notion importante. La deuxième notion importante qui est souvent employée, c'est la notion d'adaptation. Donc là, l'objectif, c'est de réduire les effets préjudiciables du changement climatique. Et en même temps, d'être suffisamment agile pour pouvoir bénéficier des effets bénéfiques, pour pouvoir exploiter ces effets bénéfiques. Et il y a une troisième notion quand on parle du changement climatique, qui est la notion d'atténuation. Et là, on est sur un autre niveau. L'objectif, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de fer, de capter et de stocker ces gaz atmosphériques. Donc voilà trois notions qu'il faut avoir en tête quand on parle du changement climatique. Et nous, aujourd'hui, on va regarder plus spécialement la partie impact et la partie adaptation. On va se situer à ce niveau-là. Je vous le disais, parler du changement climatique, c'est un vaste sujet. Le faire en moins d'une heure, c'est un défi. Donc pour répondre à ces questions et poser la problématique, Therinovia a fait le choix de vous proposer une série de webinaires pour apporter des éléments de réponse et des éléments de réflexion. Une première série de webinaires pour aborder l'aspect impact et stratégie d'adaptation par espèce. Aujourd'hui, le colza. Au mois de janvier, le jeudi 28 janvier, ce sont les protéagineux qui seront abordés et le 1er avril, le tournesol. Et puis, pour clôturer cette série de webinaires, nous vous proposerons un webinaire avec une approche beaucoup plus macro, plus stratégique à l'échelle du système, où nous aborderons les stratégies d'adaptation et cette fois-ci, les stratégies d'atténuation du changement climatique à l'échelle du système de production. Donc, ce dernier webinaire se tiendra le 27 mai 2021. Voilà pour ces quelques diapositives d'introduction, mais qui permettent de remettre dans son contexte et puis déjà d'aborder des notions clés qu'on va aborder au cours de cette présentation-là. Maintenant, on va s'intéresser plus particulièrement au colza. Alors, le changement climatique, là, on en parle beaucoup. Il y a un emballement par rapport aux événements qu'on vit, il y a un emballement médiatique. Ceci dit, il faut bien avoir en tête que le réchauffement climatique, il impacte la production depuis de nombreuses années et il impacte la production depuis la fin des années 80, depuis le début des années 90. Je vous ai mis ici une représentation de l'évolution des rendements au cours du temps, donc de 1970 à nos jours. Vous voyez en un clin d'œil, en fait, une régression sous forme de bilinéaire avec une première section avec une augmentation rapide des rendements, puis une seconde avec une augmentation moins rapide des rendements et surtout une dispersion très importante par rapport à cette régression. Alors, il y a plusieurs éléments d'explication par rapport à cette courbe de rendement. Bien sûr, il y a les progrès de la génétique qui étaient peut-être foisonnants au début de la sélection. Bien sûr, il y a des évolutions de pratiques sur les fertilisations, les protections des cultures, le travail du sol. Et il y a aussi l'aspect climatique où les aléas nous amènent à avoir une plus grande variabilité. ces dernières années. Et puis, ce qui est frappant, c'est cette partie-là. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Ce qui est frappant de voir, c'est que le point de rupture qu'on observe ici, il coïncide en tout point avec le point de rupture que l'on peut voir sur l'élévation des températures moyennes à la fin des années 80. Ça nous envoie à ce graphique ici, que vous voyez là. Donc, c'est un graphique que j'ai emprunté à Météo France. Ils ont une application qui s'appelle Climat HD. Si vous ne connaissez pas, je vous incite à y aller parce que c'est sympa, ça permet de manipuler des données de façon très, très facile. Donc, j'ai emprunté cette info à Météo France. En fait, ce graphique, sur une échelle de temps de 1900 à nos jours, finalement symbolise l'écart de la température moyenne annuelle par rapport à une période de référence. Vous voyez graphiquement que de 1900 à la fin des années 80, on est des fois au-dessus, plus souvent en dessous. Bref, la tendance est proche de zéro. Par contre, je suis sûre que votre regard est déjà focalisé sur cette partie-là, où on voit qu'à partir de 1987, les températures moyennes annuelles sont systématiquement supérieures à la période de référence. Et on voit l'emballement de la courbe de tendance. Donc aujourd'hui, c'est une réalité, on peut bannier. Les spécialistes de la question ont chiffré cette hausse des températures moyennes de l'ordre de 0,3 degré par décennie. Et là encore, les spécialistes de la question nous disent que le réchauffement va se poursuivre jusque dans les années 2050, quel que soit le scénario de projection climatique, quelles que soient les politiques publiques qui seront mises en place. Donc, il va falloir faire avec ça. La courbe de cette élévation des températures, c'est l'allongement des périodes de sol sec. Au niveau des précipitations, là encore, les spécialistes nous disent que le cumul des pluies ne devrait pas être très différent, même si on va voir une grande disparité dans la répartition des pluies entre les saisons, entre les territoires. Mais au total, on devrait avoir à peu près les mêmes quantités de pluie. Sauf que, comme il y a cette élévation de la température, eh bien, on accentue les vapotranspirations, et donc on accentue la sécheresse des sols et les périodes de sol sec, particulièrement en été. J'ai mis ici une illustration empruntée à Météo France, qui illustre le cycle annuel d'humidité des sols. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est un cycle annuel d'humidité des sols. Et ce qu'il est intéressant de voir, c'est où se situe la moyenne aujourd'hui, où se situe les sols les plus secs historiquement. Donc, c'est la dernière courbe, les sols les plus humides. En fait, ce qu'il est intéressant de voir, c'est que les années les plus sèches que nous connaissons aujourd'hui seront la norme demain, au cours du siècle qu'on est en train de vivre. Donc, c'est un point extrêmement important. Alors, ce que je vous propose dans cette présentation, en fait, c'est d'aborder ces deux points-là. D'une part, l'aspect déficit de pluie et sécheresse, et d'autre part, l'impact d'élévation de la température sur le colza. Je vais les scindler comme ça, pour que ça soit plus facile à suivre. J'espère que ce sera plus facile à suivre. Et ensuite, il y aura un déroulement chronologique. Dans cette présentation, nous n'avons pas fait de partie spécifique sur, par exemple, l'élévation de la concentration en CO2, parce que c'est peu documenté en colza et il n'y avait pas de quoi alimenter une partie spécifique. Ceci dit, dès lors qu'on aura des informations sur l'impact de la concentration en CO2, on donnera ces informations au fur et à mesure de la présentation. Voilà comment ça se structure. Je vous propose de démarrer tout de suite par l'impact du déficit de pluie et de la sécheresse. Et là, on est dedans. Le premier impact, et vous le savez aussi bien que moi, c'est le point sensible de l'implantation. C'est la première fragilité du colza face au changement climatique. C'est l'absence de pluie ou une moindre pluviométrie au moment de son implantation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je suis sûre que vous connaissez ça par cœur, on le revit encore cette année. La sécheresse des sols, ça impacte la préparation des sols, ça impacte forcément la levée des colzas, qui peut être complètement absente s'il n'y a pas d'eau, irrégulière ou tardive. Vous connaissez ça très bien. Et en plus, on le vit de façon assez récurrente. Je vous ai affiché ici les années où on a connu des épisodes de sécheresse importants au moment de l'implantation. Et vous voyez que ces trois dernières années, 2018, 2019 et encore cette année 2020, on est confronté à cette situation. Alors, en 2020, il y a un gradient ouest-est qui est assez important. Je pense qu'à l'ouest de la France, il y a eu beaucoup plus de précipitations. Sachez qu'à l'est, la situation est dramatique. Je pense qu'on a des baisses de surface historiques. Voilà. Donc là, l'enjeu, il n'est pas en termes de quintaux, il est en termes de surface carrément. L'impact, il est très important sur les surfaces de cause. Donc, comme on est dedans et qu'on est en train de le vivre, évidemment, on a déjà commencé à s'adapter à la situation. C'est pour ça que vous avez vu évoluer les communications de l'Institut Technique sur l'implantation et la mise en place de cause et robuste depuis ces dernières années, où on insiste beaucoup sur le fait de préparer les sols dès la récolte du précédent pour préserver la fraîcheur, sur le fait de limiter l'assèchement du sol et sur le fait d'être prêt à se mettre au de façon opportuniste. C'est-à-dire, s'il y a une pluie qui est annoncée, il faut être prêt à y aller. Il ne faut pas être pris au dépourvu. Donc, on insiste beaucoup là-dessus. Vous me direz, il faut encore de l'eau pour faire lever du colza. Oui, vous avez tout à fait raison, ce n'est pas de la magie non plus. Il faudra quand même un minimum d'eau pour faire lever des colzas. Ceci dit, en fonction de la préparation et de la situation dans laquelle vous êtes, ce n'est pas la même quantité d'eau dont on a besoin. Sur un sol qui n'est pas trop asséché et qui est bien préparé, on peut faire lever du colza avec 10 mm de pluie efficace, c'est-à-dire d'un coup. Par contre, sur un sol très asséché ou avec une préparation grossière, il faudra au moins une doublée. J'avance dans la chronologie. On se pose la question effectivement de quel serait l'impact de faible précipitation sur l'alimentation au printemps. On a de plus en plus fréquemment des sécheresses printanières. Donc, ça pose cette question, même si on ne sait pas quelle est l'importance de ce phénomène ni sa récurrence. L'impact potentiel de faible précipitation au printemps, c'est avant tout une mauvaise valorisation des engrais azotés et soufrés, ce qui derrière implique une croissance ralentie, une capacité d'interception du rayonnement qui serait pénalisée et donc une remobilisation des substrats carbonés vers les grains en fin de cycle qui serait limitée. Quelle est la stratégie d'adaptation à court terme ? La qualité d'enracinement, c'est essentiel. Pourquoi pas les colzas associés, puisqu'on a démontré qu'un colza associé, finalement, avait une capacité d'exploitation du milieu supérieur et on a mis en évidence que le coefficient réel d'utilisation était meilleur avec les colzas associés. Et puis, ça va être aussi de privilégier les formes d'engrais qui sont moins sensibles à la volatilisation. Donc, voilà les petites adaptations à court terme qu'il est possible de faire ou en tout cas les points de vigilance dans la conduite culturelle. Une fois qu'on a dit ça, il faut quand même dire quelque chose, c'est que le colza, il supporte relativement bien un stress hydrique modéré. Soyons clairs, c'est une espèce qui a une grande capacité d'adaptation physiologique, c'est-à-dire qu'elle envoie très rapidement des signaux pour s'adapter. Et puis, un colza qui est bien implanté, bien enraciné, c'est aussi une culture qui a la capacité d'explorer les horizons profonds, donc d'aller chercher les ressources en profondeur. Donc, quand même garder ça en tête, c'est qu'un colza supporte relativement bien un stress hydrique modéré. La culture a deux périodes de sensibilité. L'implantation, on l'a vu juste avant. Et puis, la seconde période où le colza a une sensibilité au stress hydrique, c'est pendant la floraison et notamment début floraison. Entre début flot et G4 plus 10 jours, donc G4, ça nous dit les 10 premières styliques bosselées pour donner une indication. Et là, effectivement, un stress hydrique, à ce moment-là, va avoir un fort impact. Il va déjà fortement impacter le nombre de grains. Ça, c'est le premier point. Il faut savoir qu'au début de la floraison, juste après la fécondation, pour déterminer le nombre de grains, la taille d'enveloppe des grains, il faut que tout fonctionne super bien. Il faut que la machine ait tout pour fonctionner, c'est-à-dire une bonne alimentation minérale, mais aussi une bonne alimentation hydrique. Donc, ça, c'est essentiel. Et ça aura donc aussi un impact sur le PMG, puisque la taille des enveloppes est définie. Pour faire face à ce stress hydrique en début flot, on n'a pas énormément de leviers à actionner à court terme, hormis la qualité d'enracinement. Je reviens à nouveau sur la qualité d'enracinement, mais c'est essentiel pour cette culture. La précocité variétale. Et puis là, également, il y a la distinction entre les exploitations qui sont équipées ou non d'irrigation. Et là, ça fait la différence. Donc, voilà une phase de sensibilité au stress hydrique du colza. Quel est l'enjeu en termes de quinto ? C'est quoi les enjeux en termes de production ? Ça, on peut l'approcher en regardant finalement les résultats que nous avons dans les essais d'irrigation. Si on regarde des situations avec des stress hydriques très marqués début floraison, on se rend compte qu'en apportant 100 mm, on va aller gagner 8 quintaux hectares. Donc, l'enjeu d'un stress hydrique marqué début floraison, c'est 8-10 quintaux, pour faire simple. Voilà pour la partie stress hydrique. Maintenant, je vous propose d'aborder la partie hausse des températures, qui est le gros morceau. Quel est l'impact de cette hausse de température ? Déjà, un point positif, parce que vous verrez, dans cette présentation, il n'y en a pas tant que ça, des points positifs. Alors, quand il y en a, il faut les souligner. Eh bien, la température au cours de l'automne, elle va avoir un impact positif sur la croissance de la culture et sur son développement. Ça va favoriser la croissance végétative, aérienne et racinaire. Si tant est qu'il n'y a pas d'obstacle aux racines, ça va favoriser la croissance racinaire aussi. Et ça va favoriser l'initiation foliaire, c'est-à-dire le potentiel de feuilles au printemps, et donc le potentiel photosynthétique. Donc finalement, couplé à d'autres leviers, comme la date de semis, la fertilité du sol, enfin tout ce qu'il faut pour que ça pousse, les sommes de température vont nous aider à mettre en place des colza robustes. Donc ça, c'est un point très positif. Et ici, je vous ai mis deux graphiques. Je suis sortie un peu de la région Lorraine, sinon on va croire que je suis un peu chauveur. Mais un graphique de Haute-Normandie et de la région Centre, pour vous montrer que quand on parle d'augmentation des températures moyennes au cours de l'automne, ce n'est pas en 20 mots. Vous voyez, il y a 2 degrés là. Sur 45 ans, on a 2 degrés de plus. Donc c'est une réalité. Et la culture en bénéficie. Alors certains me diront certainement, Aurore c'est cool, l'élévation de la température pour la croissance, mais ça favorise aussi les larves, notamment les larves altises. Vous avez raison, j'aborderai si vous le voulez bien, cette question des larves d'altises un peu plus tard dans la présentation. Et puis ça favorise aussi potentiellement l'élongation. C'est vrai aussi. Ceci dit, l'élongation, on a d'autres leviers pour la gérer. On a le choix variétal pour limiter les risques d'élongation. Et puis surtout, surtout, la maîtrise de la densité de semis. Et aujourd'hui, très honnêtement, on est prêt à accepter un petit peu d'élongation, tout ce qu'on veut. Ce qui en priorisent, c'est des colsas qui poussent tout le temps. Voilà. Faire face notamment aux attaques de ravageurs. Donc la priorité est donnée à la croissance. Donc point positif, parce que sans température, il n'y a pas de croissance. Si on avance dans le cycle du colza, on s'est posé une question. On s'est dit, est-ce que l'élévation de la température peut perturber la capacité à fleurir du colza, sa vernalisation, la qualité de floraison ? Vous savez que le colza de l'hiver, il a besoin d'emmagasiner des températures dites basses pour passer d'un stade végétatif au stade reproducteur, donc fleurir. C'est ce qu'on appelle la vernalisation. Et on s'est dit, est-ce que finalement, les températures vont remettre ça en cause, sachant que l'optimum de vernalisation, c'est d'accumuler des températures entre 3 et 7 degrés. Bon. Dans les faits, on est relativement serein par rapport à ça dans le contexte français, parce qu'on a des travaux scientifiques qui montrent qu'en fait, le colza de l'hiver doit accumuler des températures inférieures à 17 degrés pour pouvoir fleurir. Donc vous voyez, quand on parle température basse, elles ne sont pas si basses que ça. Il y a un optimum entre 3 et 7 degrés, mais finalement, des températures inférieures à 17 degrés peuvent permettre de passer d'un état à l'autre. Donc c'est relativement rassurant, et ça ne devrait pas remettre en cause la capacité du colza de l'hiver à fleurir chez nous, même dans le sud. C'est le graphique que j'ai mis ici. Donc là, on se promène un petit peu, on est dans le Gers, à Hoche. Sur ce graphique-là, vous avez une échelle de temps, vous avez la longueur du jour qui est représentée par la courbe orange. Vous voyez que dans le sud, au minimum, on est à 10 heures. Ici, en Lorraine, on approche les 9 heures, mais dans le sud, on est à 10 heures de longueur du jour. Et vous voyez que sur cette période de jours courts, on emmagasine quand même des températures largement inférieures à 17 degrés. J'ai représenté ici les températures moyennes, et pas les températures minimum, les températures moyennes. Donc on a une marge. Vous voyez qu'on a de la marge. Donc on est relativement serein par rapport à ça. Après, si on lit la littérature, on peut se dire qu'effectivement, l'élévation de température pourrait potentiellement pénaliser la floraison. C'est-à-dire qu'il faut avoir une floraison d'un peu moins bonne qualité, avec un taux de fleurs avortées plus important, des malformations d'organes. Donc en théorie, c'est possible. Ça a été démontré en conditions contrôlées. Dans les faits, on n'a jamais observé ce type de phénomène dans le sud de la France. Et puis le colza a un potentiel de fleurs quand même extrêmement important. Donc a priori, ça ne doit pas être un facteur limitant du rendement. Donc on est relativement serein par rapport à l'effet de la température sur cette capacité à fleurir. Le risque de gel. Ça, c'est une bonne question et c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Alors les spécialistes du climat, ils nous disent qu'avec l'élévation des températures, on va avoir moins de températures négatives, moins de jours de gel. Et puis on le voit un petit peu en tendance. Le dernier épisode de gel significatif, c'est 2012. Vous voyez qu'il est de moindre intensité que des références historiques. Donc en tendance, on devrait avoir moins de gel et notamment de gel hivernal. Par contre, soyons clairs, on ne peut pas exclure le fait que nous ayons des dégâts de gel qui surviennent après une période douce. Il faut toujours garder en mémoire qu'en fait le colza, il est capable de résister à des températures relativement froides, autour de 15, de moins 15, voire moins selon les conditions dans lesquelles ça arrive. Mais faut-il encore que la culture puisse s'acclimater au froid ? Et cette acclimatation, elle se fait de façon progressive et elle est réversible sous l'effet de la température. Donc si on avait un épisode froid qui survient juste après un épisode très doux, les cultures le prendraient de plein fouet. Il faut garder en tête aussi qu'il n'y a plus d'endurcissement une fois que la montaison est engagée. Et puis surtout par rapport à la prévision du risque de gel, il faut être humble quand même parce que c'est un phénomène complexe qui dépend de beaucoup de facteurs qui interagissent, l'état de la plante, son stade, sa composition chimique, le climat avec l'effet de la température, mais aussi un effet du refroidissement éodien, du vent là qui est extrêmement important. Donc voilà, une tendance, mais à prendre avec des précautions. Autre effet de l'élévation des températures et notamment de l'élévation des températures hivernales, c'est de précocifier la reprise et la montaison des cultures. Je vous ai figuré ici la date moyenne d'apparition du stade D1. Alors le stade D1, c'est l'apparition des boutons floraux cachés dans les dernières feuilles. Je mets une petite photo là-haut. Ces données-là sont des données issues des réseaux BSV sur la région, sur la France. Et vous voyez en un clin d'œil en fait que dans toutes les régions, on a une précocité de la reprise et de la montaison. J'ai choisi le stade D1 parce que c'est celui qui est mieux caractérisé dans les bases de données. Concrètement, en 10 ans, puisque là on a une échéance seulement de 10 ans, c'est rien du tout, on voit que la montaison s'est raccourcie, enfin s'est précaucifiée de 10 à 20 jours. Et fréquemment 20 jours. Sur 10 ans, ça veut dire 2 jours par an, ce qui est assez énorme. Donc voilà un effet des températures, mais pas seulement puisque ça, ce sont des données en culture. Donc on est sur un pool génétique qui varie, sur des pratiques qui varient. Il y a forcément une interaction avec d'autres éléments de conduite et notamment le facteur génétique. Pour autant, la tendance, elle est là. C'est-à-dire que l'élévation des températures nous conduit à avoir une reprise beaucoup plus précoce. Alors, quelles sont les conséquences ? Je l'ai dit juste avant, ça nous sensibilise quand même un peu aux jouets tardifs puisqu'une fois que la montaison est engagée, il n'y a plus d'endurcissement au froid. Point positif, il faut le dire, ça va nous permettre d'éviter au moins partiellement ou de limiter partiellement les dégâts larvaires. Je pense notamment aux larves de grossaltises et de charançons du bourgeon terminal. Si on a une reprise précoce, une montaison qui s'enclenche rapidement, les larves ont moins de temps pour aller jusqu'au cœur des plantes et du coup, on devrait avoir une proportion de fubusonnement moindre. Voilà, donc ça, c'est plutôt une bonne chose par rapport à l'évitement d'une partie du risque et de dégâts larvaires. Et puis à l'inverse, ce qui dit reprise précoce, dit aussi une exposition plus précoce aux charançons de la tige et aux méligètes. Quand on regarde les durées de phase, alors ici, c'est la même chose, c'est la même base de données issue de végiculture. Quand on regarde les durées de phase, on se rend compte que la phase reprise des bufflots, elle a tendance à s'allonger, mais uniquement dans les régions les plus au nord, les plus septentrionales. Il y a Champagne-Ardenne, si vous voyez ma sourire, je pense que oui, la Lorraine, la Picardie, les régions plus au nord, il semblerait que cette phase de montaison soit plus longue, ce qui expose plus longtemps aux risques ravageurs, ce qui veut dire derrière une surveillance des cultures et une adaptation à l'itinéraire technique. Je continue dans le cycle. Quel est l'effet de la température, du réchauffement climatique sur la formation des grains ? À rayonnement égal, on sait que la température a un effet négatif sur le nombre de siliques et le nombre de grains par silique. C'est le fameux principe du quotient photothermique qu'est le rayonnement sur la température pendant la phase de floraison. C'est assez simple à expliquer. Les phases, les cycles, ici j'ai représenté les différentes phases d'une silique, de la vie d'une silique, ces phases sont cadencées par des sommes de température. Donc plus vous allez accumuler rapidement ces sommes de température, plus vous allez réduire les temps d'interception du rayonnement. Voilà. Donc c'est clair que si vous élevez la température, vous accélérez ces phases, vous réduisez la période de rayonnement. Ça c'est la théorie. Dans les faits, il y a un élément qui nous rassure un peu, c'est que des études montrent que le rayonnement a tendance à augmenter en même temps que la température augmente. Donc au final, on ne devrait pas dégrader notre potentiel climatique qui est exprimé par le ratio rayonnement sur température. Il ne devrait pas être trop affecté parce que l'accroissement du rayonnement devrait compenser au moins partiellement l'effet de la température. Autre impact du réchauffement climatique, cette fois-ci sur le remplissage, on avance dans le cycle. Là encore, la température n'est pas super sympa avec nous puisqu'elle va diminuer l'efficacité de la photosynthèse, donc diminuer la conversion. On peut avoir aussi des phénomènes de stress thermique qui vont être responsables de ces naissances précoces ou d'accélération du cycle qui va limiter là aussi le remplissage du grain. Alors cette notion de stress thermique, elle est assez bien connue sur les céréales, sur le blé. On parle de température échaudante supérieure à 25 degrés, y compris au niveau de Météo France. Il semblerait qu'au niveau du colza, même si c'est moins documenté, il semblerait que le colza supporte des températures plus élevées et que les températures stressantes avoisineraient plutôt 27, 28, 29 degrés. Je vous ai mis un extrait d'une publication qui nous indique que les températures journalières maximum supérieures ou égales à 29,5 degrés ont un impact sur le nombre de fleurs et le rendement de graines du colza. Le colza est sensible au stress thermique mais a priori un peu moins que d'autres espèces et notamment un peu moins que les céréales. Il y a un certain nombre de chercheurs qui pensent d'ailleurs que l'élévation de la température est responsable en grande partie du plafonnement des rendements et ils ont essayé de chiffrer ces pertes de rendement dues à l'augmentation de la température notamment pendant la phase de remplissage. Ils ont travaillé sur une période de 10 mai au 10 juillet c'est des dates fixes ça ne représente pas tout à fait une réalité agronomique mais c'est quand même très intéressant de pouvoir quantifier l'impact en termes de quintaux hectares on a tous besoin de ça que ça devienne concret. Donc concrètement ils sont arrivés à la conclusion suivante que l'élévation de la température moyenne sur la période du 10 mai au 10 juillet d'un degré conduisait à une perte de rendement de l'ordre de deux quintaux. Donc ça c'est une notion assez intéressante et si on veut être encore plus concret je vous ai mis ici des évolutions de température moyenne sur cette même période 10 mai 10 juillet dans quatre régions différentes la région centre la région Haute-Normandie Midi-Pyrénées et la Lorraine. Et en fait sur les 45 dernières années qui est l'historique météo dont on dispose on se rend compte que sur cette période la température moyenne s'est élevée de l'ordre de 2 degrés voire de 2,4 degrés dans le sud dans la région Midi-Pyrénées ou encore à l'est en Lorraine. Donc concrètement si on se base sur ces hypothèses sur ces chiffres et sur l'hypothèse avancée par les scientifiques ça veut dire concrètement qu'au cours des 45 dernières années on a perdu 5 quintaux hectares de potentiel uniquement dû à la température moyenne sur la période de remplissage. Je vous parle beaucoup rendement physique c'est ce qui intéresse en premier lieu les producteurs mais il faut savoir que le changement climatique a aussi un impact sur la qualité des graines. On sait dès à présent que ça va avoir un impact sur le profil en acide gras. On sait que la concentration en acide alpha-linoléique les fameuses oméga-3 dont on parle tant vont diminuer parce qu'ils sont sensibles aux températures nocturnes élevées durant la croissance du grain. La contrepartie c'est que la teneur en acide oléique va elle augmenter et on sait que ça aura une incidence sur les abitides aminés essentiels qui seront produits. Voilà. Concernant la teneur en protéines on pense qu'il y aura potentiellement une baisse de celle-ci alors c'est quand même documenté il y a pas mal d'études là-dessus mais il faut savoir que les résultats ils sont extrêmement dépendants des facteurs étudiés donc des températures des régimes de pluie des concentrations en CO2 des pratiques de fertilisation voilà mais il y a un faisceau de conclusion qui tente à dire que la teneur en protéines pourrait baisser et il y a également un élément qui est à prendre en compte et qui va dans le sens c'est que l'accroissement de la concentration en CO2 aurait un effet négatif à un effet négatif sur les teneurs en protéines de toutes les espèces non légumineuses voilà bon voilà les grandes tendances de fond qu'on voit poindre sur le colza alors en plus de ces grandes tendances de fond et bien on n'est pas à l'abri d'avoir des émissions climatiques extrêmes comme les gels printaniers comme les excès d'eau comme la grêle à l'automne comme la neige au printemps on a déjà connu les questions auxquelles je n'ai pas les réponses c'est quelle sera l'ampleur de ce phénomène sur le territoire quelle sera leur fréquence quelle sera leur intensité donc il faudra aussi vivre avec ça on a parlé beaucoup colza vous voyez déjà les impacts très lourds du changement climatique sur la culture même du colza donc vous imaginez bien que ces changements ils ont aussi un impact sur l'écosystème du colza et notamment les bioagresseurs en premier lieu les maladies alors sachez qu'en fait l'impact du changement climatique sur les maladies il est pas mal étudié il est pas mal documenté mais il faut garder en tête qu'en fait ces études elles portent beaucoup sur l'effet de l'élévation de la température de l'air et du sol sur les maladies vous serez d'accord avec moi qu'en fait on ne sait pas vraiment prédire l'évolution de l'humidité relative ou de l'humidité du sol à des pas de temps horaires quotidiens au mieux hebdomadaire les projections climatiques elles ne savent pas faire ça or c'est des éléments déterminants dans les cycles infectieux des maladies ce qui veut dire que quand on lit les conclusions de ces papiers il faut toujours les remettre dans un certain contexte et prendre un certain recul puisque c'est l'effet de la température et pas l'effet de la température et de l'humidité cumulée cette précaution d'usage étant dite il y a quand même quelques éléments de connaissance que je peux vous rapporter sur quelques maladies principales du colza déjà le foma qui est la première maladie du colza qui est gérée principalement par la ressource génétique il y a des avis divergents selon les auteurs sur l'impact du changement climatique sur le foma en fait ils sont divergents parce que ces études sont conduites dans des milieux différents ce qui en ressort c'est que dans les régions qui sont plutôt froides on va dire comme ça l'augmentation de la température serait favorable au foma ça lui permettrait d'arriver dans sa plage de température optimale donc ça pourrait être favorable à la maladie dans d'autres régions et c'est peut-être plutôt le cas en France on se rend compte que les automnes chauds et secs en fait ils retardent les premières contaminations autrement dit la date d'apparition des macules et finalement plus ces macules arrivent tardivement moins le risque d'avoir une attaque très nuisible est important donc chez nous c'est plutôt positif et puis ce qui rajoute un petit peu de complexité dans l'analyse vis-à-vis du foma c'est que la température va avoir une incidence sur l'expression de la résistance variétale que ce soit parce qu'elle a une incidence sur le stade de développement du colza ou parce qu'elle peut avoir une incidence sur l'efficacité d'un gène de résistance spécifique alors ça a été démontré pour un gène de résistance spécifique pas pour d'autres mais voilà donc la situation est un petit peu complexe vis-à-vis du foma concernant le sclérotinia bon il y a peu d'évolution attendue les scientifiques tentent à dire que l'élévation des températures sera favorable à une germination des sclérotes et à une émission des spores plus précoce ceci dit si on va vers une précocité du cycle culturel du colza on devrait toujours avoir la concomitance des événements c'est-à-dire l'émission des spores et la floraison du colza vous savez qu'il faut que ces deux événements se côtoient pour que la contamination puisse se faire parce qu'elle passe systématiquement par les pétales du colza donc il devrait toujours y avoir concordance entre la floraison et l'émission des spores bon par contre pour que le risque sclérotinia se concrétise il faut des conditions d'humidité très particulières et là on n'est pas capable de le prédire comme je vous le disais juste avant autre maladie la verticillose alors là c'est pas mal documenté et les conclusions vont dans le même sens il semblerait que l'élévation des températures finalement accroisse le risque de verticillose augmente favorise les contaminations à l'automne sachant que ce pathogène une fois qu'il est dans les vaisseaux c'est un pathogène vasculaire il est peu sensible aux effets du microclimat une fois que les contaminations sont faites elles sont là et en plus c'est un pathogène qui s'exprime principalement les printemps chaud et sec donc c'est quelque chose qu'on pourrait voir se multiplier devenir plus fréquent la verticillose enfin l'alternaria alors là il y a peu de références mais il semblerait que ça puisse aussi être favorisé par la hausse des températures il y a toujours cette question évidemment en ouverture est-ce que les conditions de sol plus chaud notamment en hiver peuvent permettre l'hivernage de nouveaux agents pathogènes est-ce qu'on va voir émerger de nouvelles maladies je pose la question je n'ai pas la réponse je ne suis pas sûre que quelqu'un ait la réponse voilà pour les maladies maintenant les insectes alors vous imaginez bien que le changement climatique a un impact sur les insectes les insectes c'est des petites des petites usines thermiques ça fonctionne avec les températures donc évidemment ce que nous sommes en train de vivre a un impact sur les insectes je vais prendre quelques exemples pour illustrer ça vous savez aussi bien que moi que les automnes et les hivers doux sont favorables à des périodes d'activité plus longues des ravageurs d'automne je pense aux grosses altites je pense aux charançons du bourgeon terminal on voit maintenant que les phases de déposition des oeufs sont beaucoup plus longues peuvent même se poursuivre au cours de l'hiver quand les températures sont favorables il faut aussi avoir en tête que la hausse des températures elle va accélérer les stades de développement des ravageurs alors là aussi j'ai pris l'exemple de la grosse altise qui nous inquiète bien et qui nous intéresse beaucoup c'est le graphique qui est représenté ici on va le décortiquer ensemble il n'est pas si simple que ça vous avez ici une frise chronologique et on a déterminé la date théorique d'apparition du stade larvaire L3 c'est à dire le dernier stade le plus nuisible de la larve de grosse altise ces dates théoriques d'apparition du stade larvaire elles sont calculées grâce à un modèle thermique qui fait abstraction de tout autre facteur limitant et notamment les conditions d'humidité qui dans la vraie vie sont très importantes sur les phases de déposition des oeufs et la survie des oeufs de grosse altise en fait ce qui est intéressant avec ce modèle c'est que on regarde uniquement on isole l'effet de la température ce qui nous intéresse dans le cas présent donc qu'est-ce qu'on voit et bien on voit que dans une région froide donc on est à Nancy j'ai pris volontairement une région septentrionale plutôt froide parce que finalement c'est là qu'il y a le plus de modifications on voit que dans les années 90 en fait ces fameux stades larvaire ils arrivaient au printemps vers la mi-marc au mois de mars au mois d'avril ce qui ne pose pas vraiment de problème puisqu'à ce moment-là les cultures sont montées elles sont presque rentrées en floraison donc la larve finalement a une nuisibilité très très faible on vit avec concrètement et vous voyez que plus on avance dans le temps plus on est confronté de façon fréquente à des années où les larves L3 vont apparaître tôt et une larve qui apparaît au cours de l'hiver c'est pas la même chose qu'une larve qui apparaît au printemps en termes de nuisibilité donc vous voyez qu'on a vraiment un changement de profil elle suregarde la tendance je vous invite à regarder cette régression elle nous indique quoi ? elle nous indique que dans les années 90 en général ça arrivait autour de la mi-avril alors qu'aujourd'hui en tendance les larves L3 elles vont arriver au cours de l'hiver au cours du mois de décembre donc en termes de nuisibilité c'est pas du tout du tout la même chose je le redis là on a une culture qui va rentrer en floraison où ça n'a pas d'incidence là on est sur une culture qui n'a pas redémarré encore au printemps et donc on a un risque d'avoir des ports buissonnants beaucoup plus importants voilà autre exemple pour illustrer l'effet des températures sur les insectes le charançon de la tige du chou qu'on considère peu nuisible pour la culture du colza en France mais qui nous interroge ces dernières années parce qu'on voit les populations exploser donc c'est des choses qu'on retravaille activement au niveau de Terinovia pour vous donner un exemple l'élévation des températures moyennes au cours de l'hiver concrètement on sait qu'elle devrait être favorable à la survie de l'insecte donc ça c'est plutôt chouette ça fait plutôt nos affaires mais on sait aussi que l'élévation de la température moyenne au moment de la ponte des charançons de la tige du chou a une incidence sur la fertilité et des chercheurs ont mis en évidence le fait que quand la température moyenne au moment de la ponte passe de 8 degrés à 11 degrés on multiplie le nombre 2 par 3 voilà donc c'est pas rien donc voilà un exemple il y a beaucoup de choses encore à travailler sur l'impact du changement climatique sur les ravageurs il y a un gros défi de ce point de vue là c'est certain donc le changement climatique a sans aucun doute une part de responsabilité dans ce qu'on vit en ce moment avec la culture du polza et les problèmes de ravageurs c'est certain après il n'importe pas non plus toute la responsabilité vous savez comme moi on a les soucis de solutions pour les gérer l'apparition des résistances le manque de solutions tout ça c'est un tout qui nous amène à la situation actuelle voilà on a passé en revue l'impact sur le colza c'est bio-agresseur on a vu quand il existait les stratégies d'adaptation à court terme maintenant la question qu'on peut se poser c'est quelles sont les stratégies d'adaptation à plus long terme clairement on a beaucoup d'attentes vis-à-vis de l'amélioration variétale beaucoup d'attentes on espère des variétés plus efficientes en azote dit autrement des variétés qui perdent moins de rendement si jamais elles étaient confrontées à une alimentation azotée sous-optimale il y a des conditions de stress hydrique par exemple des variétés qui auront un bon comportement en situation de stress hydrique ou de stress thermique des variétés pourquoi pas qui ont la capacité de mieux exploiter l'augmentation de la concentration en CO2 et puis des variétés qui ont un bon comportement vis-à-vis des bio-agresseurs les plus nuisibles qui seraient favorisés par le changement climatique et j'ai mis ici et les impasses techniques alors sachez que sur ce sujet là il y a beaucoup de travaux de recherche sur tous mais sur les invageurs particulièrement beaucoup de chercheurs beaucoup de sélectionneurs sont mobilisés sur ce défi pour la culture Terinovia prend sa part et fait pas mal de travaux là-dessus je me suis permis de mettre ici un lien qui vous permet de cliquer et d'aller voir une restitution des premiers résultats qui ont été faits et qui sont en ligne sur notre site sachant que ces premiers résultats seront complétés lors de nos réunions techniques d'automne donc le sujet à suivre est passionnant Autre piste d'adaptation à plus long terme c'est la piste du décalage du cycle cultural alors là on est sur un sujet complexe et prospectif qui se base sur un postulat c'est qu'en adaptant de façon simple la date de semille la durée du cycle en choisissant des précocités variétales on va pouvoir atténuer les effets négatifs du changement climatique alors il y a des auteurs différents qui ont des thèses différents j'en ai mis que deux exemples ici il y a ceux qui prônent ce métaux et utiliser des variétés très précoces pour avoir des cycles plus courts au printemps on va plutôt vers ça en tendance et puis d'autres auteurs qui sont à contre-pied qui disent il faudrait plutôt semer tard et utiliser des variétés tardives notamment pour avoir des cycles longs et bénéficier d'une période de rayonnement plus favorable donc il y a plusieurs thèses qui s'opposent alors certaines sont basées sur de la modélisation et du coup il y a certaines limites ça ne prend pas en compte les stress liés aux insectes par exemple et puis ça a quand même tendance à sous-estimer en tout cas pour l'étude que je mentionne ici le risque de stress hydrique puisqu'ils ont des hypothèses assez optimistes quant aux réserves utiles des sols voilà il pourrait y en exister il pourrait y en exister d'autres des stratégies c'est-à-dire semer tôt récolter tard on peut tout imaginer et la question qu'on se pose finalement c'est quel est le scénario idéal qu'est-ce qu'on voudrait c'est quoi le graal alors ce qu'on voudrait c'est évidemment un cycle cultural qui nous permet d'éviter les ravageurs de début de cycle d'éviter les ravageurs les attaques larvaires et les ravageurs de printemps d'éviter le plus possible les stress hydriques et les stress thermiques et qui en même temps nous permet d'optimiser le potentiel de production de la culture c'est-à-dire le potentiel de feuilles de racines de fleurs et de maximiser l'interception du rayonnement voilà alors ça c'est un peu la lettre au Père Noël c'est l'idéal sachez qu'en fait au niveau de Terinovia on teste des scénarios en rupture qui incluent du colza d'hiver aussi du colza de printemps semé à l'automne on se permet certaines fantaisies pour justement aller chercher ces limites de cycle culturel donc c'est très prospectif on va le mettre à l'épreuve du terrain c'est-à-dire sous le climat qu'on connaît aujourd'hui c'est peut-être pas le climat de demain mais aujourd'hui on sait faire comme ça et il faudra compléter ces travaux prospectifs par de la modélisation agronomique justement pour essayer de nous projeter dans un climat futur donc voilà c'est très prospectif je voulais juste vous dire que Terinovia avait engagé une réflexion et des travaux de cet ordre là j'en viens maintenant à la conclusion qu'est-ce qu'on retient collectivement déjà que le changement climatique il impacte déjà très lourdement la production de colza et pas juste ces dernières années c'est lourd et c'est sur le long terme sur ces 30 dernières années on voit aujourd'hui des inégalités qui se creusent de plus en plus et notamment vis-à-vis de la ressource en eau c'est clair que tout le monde n'a pas les mêmes chances on voit quand même des choses très contrastées entre des sols profonds des sols plus superficiels des entreprises qui sont équipées d'irrigation et d'autres pas voilà et une fois qu'on a réussi l'installation de son colza en fait on se rend compte que l'expression du potentiel de rendement de colza il est très très dépendant de la qualité de semis et de la qualité de l'enracinement voilà j'enfonce peut-être une porte ouverte en me disant c'est vrai qu'il faut déjà réussir à implanter son colza mais une fois qu'il est en place l'enracinement est quand même déterminant pour la culture son potentiel et sa capacité à compenser les aléas biotiques et abiotiques donc je tenais à le dire plusieurs fois vous m'avez entendu parler de la qualité d'enracinement autre point à retenir c'est que l'élévation de la concentration en CO2 elle est peu documentée en colza alors on peut imaginer qu'elle compensera à certains effets négatifs mais pas tous on le sait déjà donc on mise beaucoup sur la génétique qui devrait apporter une partie des solutions et en attendant d'avoir ces solutions on l'espère et bien nous sommes en phase de test de scénario de conduite de culture en rupture voilà j'en ai terminé pour cette présentation je vous remercie de votre attention et puis maintenant je vous propose de laisser la place aux questions même si j'ai peut-être été un petit peu longue et que ça réduit le temps des questions j'espère en tout cas que vous auriez appris des choses merci Aurore donc voilà j'ai une question qui est arrivée par le chat alors comme il y a beaucoup de collègues connectés au téléphone qui ne bénéficient peut-être pas de cette fonctionnalité là je vais poser la première question arrivée par le chat et puis si certains d'entre vous le souhaitent aussi et que vous n'avez pas accès au chat je vous demanderai d'ouvrir votre micro et de poser votre question donc on a une question qui est pas une question simple loin de là ça fait allusion à ce que tu évoquais au début alors est-ce le changement climatique qui explique les rendements de ces dernières années peut-être qu'on peut reformuler en disant est-ce qu'il y en a en tout cas une part qui peut expliquer les rendements de ces dernières années voilà je te laisse donner des premiers éléments oui quand on voit les éléments qui ont été exposés là c'est oui c'est une certitude que ça explique plus ou non mais de toute façon ça interagit aussi avec les biograisseurs ce que j'ai montré là donc c'est un système complexe mais évidemment que ça joue on voit bien les sécheresses à l'implantation qui remettent en cause des surfaces on a parlé du stress hydrique en début floraison avec des enjeux de 8-10 quintaux typiquement dans l'est de la France c'est ce qu'on a vécu l'année dernière le stress hydrique c'est porté uniquement sur la période de phase floraison et on voit bien les niveaux de rendement que nous avons obtenus et puis on voit aussi l'impact très important de la température sur la phase de remplissage donc oui le chiffré plus précisément que ce que j'ai fait je ne sais pas le faire mais c'est une certitude c'est une certitude merci Aurore tu peux peut-être compléter David n'hésite pas tu peux poser la question et y répondre David non non là je pense que c'est très clair du coup ne voyons pas d'autres questions via le chat et donc beaucoup de connectés par téléphone je ne sais pas si quelqu'un qui n'a pas accès au chat souhaite poser une question j'en vois une deuxième qui arrive par le chat alors c'est la question qui tue est-ce que le colza reste une espèce réaliste dans ce contexte futur c'est une vraie question la place du colza est-ce qu'on pourra encore faire du colza partout je trouve que c'est une question qui mérite de poser je pourrais répondre ça dépendra de plusieurs choses ça dépendra effectivement de l'évolution climatique réelle concrètement qu'est-ce qu'on aura dans les années futures ça va dépendre des leviers techniques qu'on arrive à lever et puis la place du colza elle dépendra aussi des performances des autres cultures parce que c'est vrai que là on est focalisé sur le colza mais il n'y a pas que le colza qui souffre des conditions de production donc il y a une histoire de compétitivité entre les cultures donc ça dépend si le colza a un challenger ou pas mais effectivement la question peut se poser et en tout cas une année comme cette année je suis désolée je parle beaucoup de l'Est de la France il y a des gens de l'Ouest ça vous parle peut-être moins mais cette année ici on a des régions qui n'ont pas du tout du tout de colza et je pense que c'est des années là où les agriculteurs réalisent tout l'intérêt du colza dans la rotation pour assoler les céréales et aussi en termes de fertilité du sol parce que je ne l'ai pas dit là ça sera repris dans le dernier webinaire mais le colza il a une place quand même très très intéressante pour la fertilité des sols et dans la robustesse des systèmes parce que c'est l'une des seules grandes cultures qui restitue plus de carbone que le sol n'en perd naturellement donc il y a une incidence forte sur la teneur en matière organique des sols et ne plus avoir de colza aujourd'hui dans certains systèmes ça va être compliqué et ça aura des incidences à long terme y compris sur la fertilité des sols d'où l'importance de trouver des leviers techniques mais je suis d'accord dans certaines situations c'est difficile ok du coup on a une autre question qui est arrivée c'était une question à laquelle la participation au webinaire successif que tu as mentionné permettra peut-être de répondre mais la question est-ce que le colza est plus impacté que les autres oléagineux alors c'est une réponse du coup qui est je peux demander à un joker la personne qui l'a posé je vous donne rendez-vous au dernier webinaire on essayera de répondre à cette question au dernier webinaire non c'est peut-être je ne sais pas répondre David très clairement à cette question je pense que pour certaines espèces il y aura peut-être plus d'opportunités vis-à-vis du réchauffement climatique que pour le colza après je se posera quand même la question de l'alimentation hydrique des cultures de printemps et d'été je ne sais pas répondre correctement à cette question j'ai besoin d'un joker oui et puis ce qu'on peut dire effectivement c'est que on ne va pas couvrir toutes les cultures mais les webinaires successifs ont vocation à petit à petit brosser le tableau à la fois de ce qu'on sait et de ce qu'on pense savoir ou de nos incertitudes et en tout cas il faut être clair sur une chose c'est que toutes les cultures sont affectées donc il faut travailler à la fois aux adaptations de chacune et puis effectivement à la manière dont on les fait travailler ensemble dans le système et du coup il y a une question sur les associations culturales si elles peuvent être une piste aussi pour limiter les impacts voilà je ne sais pas si ça t'inspire Aurore moi peut-être quelques remarques en préambule alors ça dépend de ce qu'on entend par association culturelle en fait est-ce que c'est plusieurs espèces à la même parcelle ou est-ce que c'est plusieurs variétés différentes en tout cas les deux peuvent avoir une contribution nous en matière de colza il est clair que les colzas associées à des légumineuses ça contribue à un ensemble de comment dire à mettre en place un ensemble de choses qui diminuent des pressions de ravageurs dont on a vu qu'elles peuvent être augmentées par le changement climatique par exemple maintenant sur les associations de variétés c'est vraiment des questions qui se posent très légitimement pour en fait étaler les risques quelque part donc ça enfin ça se pratique de plus en plus donc c'est pas c'est pas totalement insensé après dans certains cas la la question qui peut être amenée à se poser c'est la le niveau de maîtrise qu'on a ensuite dans ces parcelles là si jamais le climat nous fait des trucs un peu bizarres et qu'on a des précocités qui partent un peu dans tous les sens mais en tout cas en tout cas ça fait partie des pistes à ne pas négliger je sais pas si Aurore tu peux compléter t'as très bien répondu David j'ai pas forcément d'éléments complémentaires à donner et je pense que s'il y en a là aussi ça sera abordé dans le dernier webinaire sur l'approche système alors vu l'heure qui avance on peut peut-être prendre une dernière question s'il y en a une sinon en tout cas ou en attendant que ah oui allez-y non pardon oui bonjour à tous du coup je me permets je suis au téléphone merci déjà pour la présentation très enrichissante moi j'ai juste une question qui est rapide mais la réponse va pas être simple on a au-dessus d'une très forte baisse des surfaces suite à la sécheresse qu'on avait eue à l'été 2018 on avait pensé un temps que c'était plutôt conjoncturel et les producteurs se sont adaptés un peu comme ils pouvaient en se montant et serrés à divers en remplacement etc on avait qu'une deuxième année l'an dernier avec une sécheresse importante qui n'a pas du tout permis de récupérer les 25% de surface perdue on a eu l'excédure d'automne qui en plus a reporté vers des cultures de printemps dans pas mal de situations où les sols n'étaient pas du tout adaptés qui ont très souffert de la sécheresse on repart quand même vers une nouvelle campagne où la sécheresse est omniprésente pendant la période des semis est-ce qu'il faut plutôt s'habituer à une surface d'un million d'hectares plutôt que d'un million cinq qu'on a pu connaître actuellement et du coup ça pose quand même d'autant plus la question bon c'est pas à vous que je vais l'apprendre mais le raisonnement systémique sur l'assolement il est d'autant plus pertinent qu'on ne peut pas se permettre de subir le fait de ne pas pouvoir implanter la tête de rotation prévue et de devoir la changer en cours de route et de se reporter vers des cultures pas forcément adaptées au printemps et du coup c'est que c'est moins 25% est-ce que c'est plutôt quelque chose de structurel que vous envisagez à l'avenir j'imagine que ça ne vous fait pas plaisir en soi sur la filière mais est-ce que c'est réaliste quand même ? je laisserai Aurore compléter pour affiner techniquement ce que je vais dire je pense que en fait pour le coup Aurore a apporté une partie de la réponse c'est-à-dire qu'on a vu dans les secteurs géographiques effectivement dans l'Est de manière générale les secteurs géographiques qui ont été les plus impactés et qui du coup ont cherché plein d'autres solutions de plein d'autres types de cultures on voit que ces autres types de cultures elles ne sont pas forcément beaucoup plus robustes beaucoup plus fiables que le colza lui-même et donc nous la conception qu'on a c'est que on ne retrouvera peut-être pas un million et demi à court terme ça c'est assez évident mais que un million autour duquel on est en train de se situer c'est quand même peut-être pas assez par rapport à la robustesse des systèmes c'est-à-dire qu'on a le devoir de trouver des manières de s'en sortir pour que le colza puisse rentrer dans les systèmes en apportant ce qu'il apporte à la robustesse des systèmes donc c'est pour ça qu'on a commencé à parler qu'on parle de plus en plus de colza robuste avec la sortie de notre guide d'implantation et tous nos conseils il est clair qu'après dans les pires situations de sécheresse estivale même les systèmes et les implantations les mieux gérées peuvent souffrir et passer au travers mais on doit je crois enfin c'est ce qu'on remarque dans un certain nombre de secteurs on doit se donner toutes les chances de réussir cette culture parce qu'en fait si le colza n'est pas robuste c'est potentiellement le système qui ne l'est pas et ça c'est vraiment quelque chose qui du coup impacte bien au-delà de la filière colza en fait voilà je ne sais pas si tu peux compléter ça techniquement avec une expérience de l'année qui s'est écoulée Aurore oui tu as bien répondu David c'est clair qu'à l'avenir il y aura quand même peut-être un rééquilibrage entre les têtes de rotation possibles on était quasiment tout colza on voit qu'aujourd'hui il y a une diversité de têtes de rotation et c'est notre rôle aussi de proposer des alternatives au colza tout en maintenant une surface en colza critique parce que comme je disais et comme tu le redisais David très bien le colza il a un rôle super important dans la robustesse des systèmes donc on va assister à un rééquilibrage après on aura quand même toujours du conjoncturel parce que qui dit aléas dit agilité et donc je crois que demain il n'y aura pas le choix on sera de plus en plus agile confronté à des incertitudes et du coup il faudra être capable de prendre des décisions en fonction du contexte dans lequel on est donc je pense qu'il y aura quand même une fluctuation qui sera toujours là liée aux aléas liée à l'agilité qu'il faudra avoir l'année prochaine compte tenu de la nécessité de réassoler quand même beaucoup de parcelles si jamais on avait un été plus vieux en tout cas des conditions hyper favorables aux implantations de colza je suis persuadée que les surfaces ont remonté très fortement parce que les gars ils sont en train de nous dire on a besoin de colza le colza nous manque et quand on arrivait à bien implanter notre colza c'était une de nos meilleures marges et c'est des années où il n'y a pas de colza qu'on nous dit ça donc c'est important donc il y aura quand même un effet conjoncturel si l'année prochaine on est encore dans une période de sécheresse telle qu'on a connue cet été on va rester sur les mêmes niveaux je pense qu'on va arriver sur un plafond bas ça ne va pas forcément descendre plus bas mais qu'on va arriver sur un plafond bas et à l'inverse si on avait des conditions propices en période estivale je suis sûr que ça va remonter en flèche ok sur ce merci à tous pour votre participation je vous rappelle donc que vous recevrez des liens pour pouvoir revisionner ce webinaire donc les prochains seront dédiés à justement une certaine diversité de thématiques la hernie des crucifères la réussite économique du tournesol la rentabilité la robustesse du tournesol dans les systèmes et le marché des protéagineux et puis je vous rappelle également que sur ce thème du changement climatique ce webinaire était le premier d'une série qui va émailler pendant les 6 mois qui viennent les jeudis de TI donc si celui-ci vous a intéressé j'espère que j'espère qu'on vous retrouvera pour les suivants merci encore à tous et n'oubliez pas aussi de nous renvoyer l'enquête de satisfaction merci à tous merci bon après-midi